Je suis tellement content que le projet de l'église avance. Oui, je suis la femme, monsieur Emeca Japon, importateur et exportateur, liquidation et majoration, et Emeca Machinerie. Je vais soutenir l'église avec une somme de 150. Bon boulot. Écoutez, je n'ai vraiment pas grand-chose à dire. Alors, pour soutenir le projet de l'église, moi, Sam Zier, je donnerai une somme de 100 000. J'aime beaucoup ce que Sam Zier a dit. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Je vais donner une somme de 50 000, Naira, pour soutenir le projet de l'église. Oui, 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 oui. Moi, madame Tidera, en faveur et seule de mon mari, je vais donner à l'église 2 millions et demi de Naira. Je suis tellement content pour ce qui se passe ici. Oui, je le suis. Sans pergles de temps. Moi, Edi Ké, je vais donner une somme de 200 000, Naira. Moi, Monsieur Silas, en faveur de toute ma famille, je vais donner à l'église une énorme somme de 500 000 pour soutenir le projet de l'église. Merci beaucoup, Monsieur Silas. Mes frères en Christ, je veux tous vous remercier pour vos contributions, pour le projet de l'église. En ma faveur et celle de ma famille, je donne la somme de 10 millions de naira. Bravo, bravo, bravo à tous. Vous êtes les meilleurs. Maria, oui, vous avez tous parlé et je ne voudrais pas prendre votre temps à dire ce que vous avez déjà dit. Eh bien, à ma faveur et à ma famille, je vais donner une somme de 10 millions de naira. Oui ! Avec ira ! Que Dieu vous bénisse tous ! Oui, mon Père ! Je ne sais même pas par où commencer, je suis submergé de joie avec tout ce qu'on a obtenu aujourd'hui. Je veux dire, nous avançons beaucoup. Je prie le bon Dieu pour qu'il vous bénisse tous. Qu'il vous en donne encore plus, qu'importe la provenance de cet argent. Le double de ce que vous avez donné reviendra vers vous. Écoutez-moi aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, 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 c'est bon. Je vais bien. Viens là. N'oublie pas qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je n'oublierai pas. Bien sûr, je n'oublierai pas. Viens là. Que veux-tu que j'achète pour toi ? Tout ce qui est spécial. Je t'achèterai quelque chose de spécial, ok ? D'accord. Appelle-moi. Je le ferai. Et les filles ? Salut bébé. Je suis là. Bienvenue. Oh mon Dieu. Je t'ai dit que je n'allais pas oublier ton anniversaire. Tu es tellement chou, merci. C'est un beau gâteau. Merci. Salut toi. Bienvenue. Comment tu vas ? Je vais bien. Tu vas bien ? Oh mon Dieu. D'accord. Alors bébé, c'est ton anniversaire aujourd'hui ? Alors je pensais, pourquoi est-ce que vous ne montez pas et vous changez ? Changez-vous ? Je vous amène quelque part. Je vais vous amener quelque part. Après tout ça ? Ouais, c'est ton anniversaire. Oh, c'est bébé, tu es le meilleur. Merci. C'est rien. D'accord, je suis collant dessus, je dois aller me changer. Grand frère, tu dois m'acheter un gâteau plus gros que celui-ci. Garde-le. Joyeux anniversaire, mais garde-le. Je ne touche pas mon gâteau. Allez, laisse-moi à côté un peu. Ne va pas toucher mon gâteau. Ben, je me suis occupé de tes concurrents. Va régner comme un roi dans ce marché. Merci, Tout-Puissant. Tout-Puissant, il y a deux jeunes hommes qui me mettent des bâtons dans les roues. Je veux qu'on leur donne une leçon. Une qu'ils n'oublieront jamais. Je veux qu'ils perdent tout ce qu'ils ont. Comme ça, en retour, ils vont me voir. Est-ce que tu as quelque chose qui leur appartient? Ah oui, Tout-Puissant, j'ai leur nom. Quels sont leurs noms? J'ordonne à l'esprit de Tcheta d'apparaître ici et maintenant. L'esprit de Tcheta Choukou, je t'ordonne d'apparaître maintenant. Avance. 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 Décroche, décroche ton téléphone Allez, décroche mon frère Allô ? Ouais, ouais, allô, allô Je viens de recevoir un appel Notre entrepôt est en feu, mec Quoi ? Le feu ? D'où ? Tout le bâtiment ? J'en sais rien, je sais pas, je sais pas Mais, mais Tout le bâtiment ? Mais, mais, qu'est-ce qui se passe ? Le feu ? Où est le feu ? Ok, pas de souci, je vais te rencontrer D'accord Honnêtement Je suis vraiment, vraiment désolé Par rapport à ce qui vous est arrivé Je n'ai jamais vu ce genre de truc auparavant C'est étrange C'était vraiment une expérience choquante que j'ai eue Tout ce pour quoi j'ai travaillé Parti Désolé, mes frères Nous sommes vraiment désolés pour ce qui vous arrive Je veux dire, ce n'est pas la fin du monde D'accord ? Vous devez vous ressaisir Des situations comme celles-ci conduisent toujours à À l'hypertension La folie ou même la mort Si la victime n'arrive pas à se ressaisir Vous devez vous calmer T'as vraiment raison Honnêtement, t'as vraiment raison En fait Si vous avez rejoint le club comme conseiller Cela ne serait pas comme si le monde était à sa fin Pour vous deux Mais maintenant Écoutez très bien ce que je vais vous dire en ce jour L'argent est une bonne Est une bonne chose Et surtout quand elle est entre vos mains La richesse est bonne Et mais quand ça suffit Avec tes histoires de club à la con Vu que tu n'as pas les moyens Je vais chercher un autre moyen Et Kena, tu me fais rire Je vais dire De quel autre moyen parles-tu ? De quel autre moyen est-ce que tu parles Plutôt que de Chercher de l'argent et tout recommencer ? Nous savons tous que vous avez investi Toutes vos économies dans cette affaire C'est pourquoi je suggère Que vous retourniez à l'église Et reclamez votre agent Voyons, c'est de votre agent dont on parle Vous devez vous relancer Voilà la meilleure option Il t'a donné une meilleure option Mon frère retourne à l'église Et reprend tout ton argent mon frère Et ils peuvent te le remettre Ça fait juste une semaine Va récupérer ton argent Et reprend ta vie à nouveau Quoi ? Comment est-ce que cela est possible ? Très possible C'est un très possible Pour l'amour de Dieu Ikenna a donné beaucoup d'argent à l'église Et je ne pense pas que vous retournez à l'église Pour demander la dernière somme Que vous avez donnée Sereine Mère à boire pour l'église De quoi est-ce qu'on parle ? Bien sûr Ça ne fait qu'une semaine Et ils ont encore cet argent Eh, 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 eh Eh, vous ne devriez pas parler de ça Comment ils peuvent retourner à l'église Reclamer l'argent qu'ils leur ont donné ? Mais c'est pas ça Eh, Ikenna Ne écoute pas Je ne te demande pas C'est bon, lâche-moi toi Je vois Comme j'ai dit Je compatis avec vous Mais en ce moment Il n'y a rien que je ne puisse faire Je vais me lier Je dois aller à un rendez-vous Écoutez, je vous verrai plus tard T'as pas payé les boissons ? T'inquiète pas pour ça, garçon Allez, retrouve-moi dehors Garçon ! Allez, retrouve-moi dehors Écoute, je te verrai plus tard Ikenna Réfléchis-y D'accord ? Ikenna ne les écoute pas Je les écoute pas Ikenna C'est vraiment choquant Copine Au moment où je pensais que tout allait bien Et ceci arrive Tu ne peux pas imaginer Les douleurs Que je traverse en ce moment Je comprends tes douleurs Mais tu dois essayer de te ressaisir La mort, c'est le seul problème sans solution Alors tant qu'il y a la vie Il y aura toujours de l'espoir Merci Il n'y a pas de quoi Dis-moi, qu'en est-il de ton mari ? Il essaie tant bien que mal de se rélever De ce qui s'est passé Il va se rétablir Et tu dois essayer de te calmer Tu sais de quoi je parle Tu es enceinte Je sais Calme-toi D'accord ? Il n'y a pas de quoi Je suis tellement content de voir le projet de l'église avancer. Oui, je suis un femme, monsieur Emeka Japon, importateur et exportateur, liquidation et majoration, et Emeka Machinerie. Je vais soutenir l'église avec une somme de 150 000 Naira. Je vais soutenir l'église, moi, Sam Zier, je donnerai une somme de 100 000 Naira. J'aime ce que Sam Zier a dit avant de faire son don. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Je vais donner une somme de 50 000 Naira pour soutenir le projet de l'église. Dieu vous le vendra au centiple. Bonjour mon père, bonjour messieurs. Moi, madame Elisabeth Okodi, je vais donner une somme de 20 000 Naira. Moi, madame Tidéra, en ma faveur et seule de mon mari, je vais donner à l'église 2 millions et demi de Naira. Je suis tellement content pour ce qui se passe ici. Oui, je le suis. Sans perte de temps, moi, Ediki, je vais donner une somme de 200 000 Naira. Moi, monsieur Silas, en faveur de toute ma famille, je vais donner à l'église une énorme somme de 500 000 Naira. Merci beaucoup, monsieur Silas. Mes frères en Christ, je veux tous vous remercier pour vos contributions, pour le projet de l'église. En ma faveur et celle de ma famille, je donne la somme de 10 millions de Naira. Bravo. Avec Maria ! Oui. Vous avez tous parlé. Et je ne voudrais pas prendre votre temps à dire ce que vous avez déjà dit. Eh bien, à ma faveur et à ma famille, je vais donner une somme de ces millions de Naira. Hé ! A-B-E-F-I-R-A ! Je ne sais même pas par où commencer. Je suis submergé de joie avec tout ce qu'on a obtenu aujourd'hui. Je veux dire, nous avançons beaucoup. Je prie le bon Dieu pour qu'il vous bénisse tous. Qu'il vous en donne encore plus qu'importe la provenance de cet argent. Le double de ce que vous avez donné reviendra vers vous. Je pense que mes amis avaient raison. Reprendre les 10 millions de Naira de l'église ne devraient pas être un problème pour eux. Parce que j'ai beaucoup investi dans cette église. Ouais. Alors, ils ne devraient pas se sentir mal-ci si je demande mes 10 millions. Je pourrais utiliser les 10 millions pour investir en moi. Ça ne me dérangerait pas de les récupérer. Bonjour, mon père. Bonjour. J'ai entendu ce qui vous est arrivé, M. Chita. C'était vraiment désastreux. J'avais même prévu de vous rendre visite aujourd'hui. Je compatis. Je suis vraiment désolé pour vous. C'est bon, mon père. C'est arrivé. Nous cherchons juste à avancer. Bien sûr. Il doit y avoir une solution. Le Seigneur est votre force. Je sais que le Seigneur vous aidera à trouver une solution. Au nom de Jésus. Amen. Mon père. Je suis en fait venu pour vous voir. Mon père, vous connaissez ma situation maintenant. Les choses sont mauvaises. Mon compte est au rouge. Je me suis écroulé. Alors, cet argent que j'ai donné à l'église, mon père, s'il vous plaît, rendez-le-moi. Vous pouvez en parler au comité de l'église. Je suis sûr qu'ils comprendront. Monsieur Ikena, je comprends tout à fait le chaos dans lequel vous vous trouvez actuellement. Mais, je ne pense pas que cet argent pourrait être remboursé. Vous l'avez donné à l'église. Vous l'avez donné à Dieu. Et cet argent a effectivement servi au projet de l'église de Dieu. Oui. Tout cet argent que je vous ai donné a été investi dans le projet de l'église en nulle semaine. Mais allez, mon père. Mon père, soyez gentil. Je veux dire, nous sommes tous des humains. Mon père, nous ne sommes pas des enfants. Mon père, j'ai beaucoup contribué pour la croissance de cette église. Et je ne m'attends pas à ce que vous réfléchissez deux fois avant de m'aider. Bien sûr, monsieur Ikena, vous avez été d'une très grande aide dans la croissance de cette église. Mais je tiens quand même à vous rappeler malgré tout que nous sommes dans une église et non une banque ou un quelconque autre établissement financier. Mon père, écoutez-moi. Je ne veux aucun problème entre nous. C'est de mon argent que nous parlons ici. Je vous ai personnellement remis cet argent et je veux que vous me le remettiez. En fait, pour éviter les problèmes, vous pouvez me donner la moitié de l'argent. Ça ne me dérange pas. L'église peut garder le reste. Mais je veux récupérer mon argent. Je vous donne jusqu'à vendredi pour rendre disponible cet argent. S'il vous plaît. Monsieur Ikena, savez-vous que c'est... Mon père, écoutez-moi. Je ne veux pas de problème entre nous. Nous ne devons pas beaucoup parler sur cette affaire. D'accord ? Je veux juste récupérer mon argent. Comme ça, la paix du Seigneur... pourra rester entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai entendu ce qui est arrivé à vos affaires. C'est dommage. Je suis vraiment désolée pour ça. C'est bon. Merci. Ma mère, je viens de parler avec le père Jude. Je lui ai dit de me remettre les dix millions d'enaires que j'avais donnés à l'église. Je... Je veux réinvestir. Je veux faire usage de cet argent maintenant. S'il vous plaît, pouvez-vous le lui dire ? De rendre mon argent disponible. Je ne veux pas des ennuis. Monsieur Ikena, je comprends parfaitement comment vous vous sentez. Ici, c'est la maison du Seigneur. Et... nous avons des règles et des régulations que nous respectons, dont je sais que vous les connaissez. Mère, essayez-vous de dire que les règles de l'église sont plus importantes que le bien-être d'un homme qui a été bénéfique et effectif pour l'église ? S'il vous plaît, ne me méprenez pas. Ce n'est pas ce que je dis. Écoutez, vous devez contrôler vos émotions et voir toutes ces choses d'un angle différent. Écoutez, l'argent que vous nous avez donné était pour un projet en cours et nous avons tout mis dans ce projet. Alors, il n'en reste plus rien du tout. D'ailleurs, la Bible est contre tout homme qui donne au Seigneur et décide de reprendre tout ce qu'il a donné. Ça ne se fait pas. La meilleure chose à faire maintenant est de prier et espérer et croire pour que Dieu vous montre le chemin. D'accord, mère. Je vous ai entendu. Mais s'il vous plaît, veuillez dire à tout le monde qui est impliqué que je veux qu'on me remette mon argent pendant que nous attendons que le Seigneur nous montre le chemin. Merci. Seigneur, montre-lui le chemin. Père Jude, j'aimerais m'excuser pour le comportement d'Ikena. C'était totalement inconvenant. Je ne sais même pas d'où ce genre de comportement est venu, mais vous et moi savons qu'il est une bonne personne. Il est un jeune respectueux et très attentionné. Alors, je suggère que vous trouviez une place dans votre cœur pour lui pardonner. Ensuite, nous pourrons résoudre cette affaire, même si je ne sais pas comment vous allez la résoudre. Nous devons faire quelque chose pour voir comment ça va se passer. Ah, bien. Je, je lui ai déjà pardonné. Mère Tabitha, vous avez soulevé un point très important hier. Nous devons rapidement faire quelque chose, sinon c'est cette affaire. Je pense que nous devrions organiser une réunion avec le conseil parentiel. Oui. Nous devons faire cette réunion, comme ça, nous trouverons une solution. J'en suis certain. S'il vous plaît, j'aimerais connaître la date de la réunion. Oui. Mais, Mère Tabitha, qu'est-ce qui est réellement arrivé à M. Ikena ? Père, seul Dieu le sait. Vous êtes sérieux, mon père ? Catechiste. J'étais aussi choqué que toi lorsqu'il m'a dit tout ça. J'ai tout essayé pour le ramener à la raison, mais il n'a pas voulu me comprendre. Au contraire, il a été très grossier et il me considérait comme méchant et insensé. Il m'a tourné le dos, finalement, et il m'a dit qu'il allait revenir vendredi pour l'argent. Ah, mais c'est sérieux. Ah. M. Ikena, mais à quoi pense-t-il ? C'est dur de croire que les mots pareils viennent de lui. Il a eu un problème. Il a besoin d'argent pour tout recommencer, mais ce n'est absolument pas la manière. Pas de cette façon. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un a donné quelque chose à Dieu et qu'il est revenu le reprendre. Cela me... étrange. Je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu. Tu ne m'as pas écouté. Je t'ai averti de revoir ta façon de donner de l'argent à l'église. Tu as refusé. Tu as dit que tu donnais ton argent à Dieu et à tes chers frères et à son Christ. Je t'ai appris cette stupide philosophie. Maintenant, regarde-toi. Regarde-toi très bien. Quand tu avais le plus blanc, tu tournais le dos et ça t'a déchir à deux fois. D'accord. Ok. Bien. Grand frère, je comprends ta situation à présent. Mais je suis juste inquiète parce que mes examens finaux arrivent dans pas longtemps et je ne pourrais pas te poser si je n'ai pas complété le vrai. J'ai compris. Tu as dit que c'était du 180 000, n'est-ce pas ? Ok, c'est bon. Demain, pas de temps, je vais réunir la somme. Merci, grand frère. Merci. Il y a pas de quoi. Tu es ma petite sœur. Je ferai tout mon possible pour m'assurer que ton avenir soit assuré. Merci beaucoup. Tu es le meilleur. Je t'aime. C'est bon. Mouais. Merci. Il n'y a pas de quoi. Grand frère, ton repas est servi. Marie, je n'ai pas faim. Tu es grand frère, il faut que tu manges quelque chose. Je vais bien. Grand frère, tu ne peux pas continuer comme ça. Alors, tu veux mourir à cause de ce qui s'est passé ? Ou alors, le fait de te priver de nourriture va changer la situation ? Marie, j'ai tout perdu. Glorie sur ton père, au fils et au son esprit. comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci pour cette journée. Je te remercie pour ma famille. Merci pour mon mari. Seigneur, bénis mon mari. Protège-le. Restitue tout ce qu'il a perdu. protège-le-nous pendant notre sommeil. Couvre-moi, mon mari et ma maison dans le sang de Jésus-Christ. Aucune âme forgée contre nous ne réussira. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prie. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Bébé. Hum? J'ai entendu des amis essayer de te mettre en contact avec certains de leurs amis riches pour qu'ils t'aident. Mais on dirait que tu n'étais même pas du tout intéressé. Oui, tu as raison, je ne suis pas intéressé. Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas intéressé ? Je réfléchis encore. Où sont toutes les couvertures de cette maison ? Je ne sais pas. Tu ne les as pas récupérées chez le blanchisseur ? Pas encore. Eva, es-tu sérieuse par rapport à ce que tu viens de me dire ? S'il te plaît, arrête de blaguer, d'accord ? Tu veux me dire que je ne sais pas à quel point ton frère est riche ou quoi ? Pour l'amour de Dieu, ta pensionnaire n'est rien du tout pour lui. Tu as raison, Nizi. Mais nous n'avons pas les moyens pour le moment. Mon frère a de très gros problèmes financiers. Écoute, l'examen m'approche à grands pas. Et il ne m'a pas encore donné l'argent. Et je ne vois aucune possibilité qu'il puisse me donner cet argent avant le début de l'examen. Eh bien, ça va aller. C'est bon. Je comprends parfaitement bien ta situation. Mais encore, Eva, tu es une fille. Et une très belle fille pour cela. Écoute, utilise ce que tu as pour obtenir ce que tu veux. Il y a des hommes là d'ailleurs qui sont riches et pleins aux as. Toujours prêts à payer tes factures. Eva, oublie cette fiété et ton comportement de nez de nouveau. Lance-toi dans la danse, Eva, avant de perdre l'occasion d'avoir ton diplôme cette année. Et tu sais très bien ce que ça veut dire, n'est-ce pas ? Utilise ta tête, ma chère. Tu possèdes un cerveau. Comprends-moi. Mets la balle dans ton corps, n'est-ce pas ? Je dois dire que je suis impressionné par les projets en cours. Bonjour, frères et sœurs. Monsieur Ikenaz, soyez le bienvenu. S'il vous plaît, vous allez nous excuser pour un moment. Cette réunion est pour le conseil d'église, s'il vous plaît. Si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît. Père Jude, je suis sûr que vous savez pourquoi je suis ici. Je pense que vous avez passé mon message au conseil de l'église. S'il vous plaît, venez me régler, je n'ai pas de temps. Monsieur Ikenaz, je ne comprends pas du tout de quoi est-ce que vous parlez. Vous ne comprenez pas de quoi je parle ? Ouais, je parle à Namoussa. Hein ? Suis-je en train de parler à Namoussa ? Mon argent, Père Jude. Mon argent. Maintenant, écoutez-moi, écoutez très bien. Personne, je répète, personne ne devrait me mettre en colère. Parce que si vous le faites, vous n'aimerez pas l'autre facette de moi. Ikenaz, qu'est-ce qu'il y a ? Ne parlez pas à notre père de cette façon. Vous ne le dévez pas. S'il vous plaît, excusez-nous, s'il vous plaît. Dites-lui de me donner mon argent. Monsieur Ikenaz, si je peux demander, quel argent ? Quel argent ? De quoi est-ce qu'il parle ? Monsieur Ikenaz a eu un problème. Il est venu l'autre jour, reclamer l'argent qu'il avait donné pour les projets de l'église. Le Père Jude lui a dit que l'âge avait été utilisé pour les projets de l'église. Mais il a réfugié. En disant que nous mentons, et que nous devons lui remettre tout son argent. Quoi ? Monsieur Ikenaz, est-ce pour ça que vous êtes venu ici, et vous mettre à parler au prêtre sans aucun respect ? Vous avez perdu la tête ? Ou dans ce monde avez-vous déjà entendu dire comme on devrait rembourser à un homme ce qu'il a donné à Dieu ? Cet argent a été utilisé pour le projet de l'église, donc s'il vous plaît, excusez-nous. Monsieur Bâtard. Moi ? Vous êtes un sang. Moi ! Ikenaz ! Qui a contribué à la croissance de cette église comme je l'ai fait ? C'est depuis quoi ? Maintenant, écoutez-moi. J'ai un problème. Un sérieux problème. Les affaires sont mauvaises pour moi. Et j'ai besoin de l'argent que je vous ai donné pour y investir dans mes affaires. Et si je ne récupère pas cet argent ? Si je ne récupère pas cet argent, mon père ! Si je ne récupère pas cet argent ! Vous ne m'aimerez pas. Non mais c'est quoi ça ? Monsieur Ikenaz, nous comprenons ce que vous clavez c'est. Mais ce n'est pas de cette façon que vous devez vous y prendre. Exactement. Et si vous avez besoin d'argent, calmez-vous. C'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge ! Cette réunion ne se tiendra pas si je ne reçois pas mon argent. Monsieur Ikenaz, avec tout le respect que je vous dois, excusez-nous. Bien sûr. Oui. Excusez-nous. Vous êtes un idiot. Hein ? Abomination. Perjute. Vous êtes un voleur ! Et si je ne vous excuse pas, que ferez-vous ? Aïe ! Vous m'avez traité de voleur ! Vous êtes un bâtard ! Perjute, où allez-vous ? Vous croyez que c'est une blague ? Vous barrez le chemin. Eh ! Monsieur Ikenaz, Monsieur Ikenaz, calmez-vous, je vous en prie ! Eh, monsieur Ikenaz, s'il vous plaît, calmez-vous ! Calmez-vous, calmez-vous, restez-y. Ikenaz, s'il vous plaît ! Calmez-vous ! S'il vous plaît, Ikenaz, Ikenaz, s'il vous plaît ! Tu t'es bien fou ou quoi ? Comment as-tu pu aller à l'église et leur demander de te remettre l'argent que tu leur as donné pour leur projet ? Comment t'as pu faire une chose pareille ? Hein ? Toi, que tout le monde respecte ? Chéta, pourquoi choisis-tu de camp ? Je veux dire, dans quel camp est-ce que tu es ? Hein ? Ne sont-ils pas censés être comme les enfants de Dieu dont ils s'appellent ? Pour l'amour de Dieu, c'est une église, pas une banque. Ouais, l'argent que tu leur as donné va droit à l'église. Ce n'est pas donné aux prêtres. Je t'assure, t'as foiré énormément. Je ne sais même pas pourquoi tu as accepté un conseil aussi stupide de Méziers. Chéta n'a la seule personne qui n'est pas raisonnable ici, c'est toi. Parce que c'est mon argent. Ce n'est pas le tien. Ikena, une rivière ne peut jamais s'assécher. J'aimerais te dire quelque chose. si tu me le permets. Je t'invite à intégrer le club. Pour moi, tu ne seras pas seulement riche, mais super riche. Tu auras beaucoup d'argent. Méziers, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne suis pas intéressé. Je continue de te dire cela. Je ne suis pas intéressé. Je ne veux pas. Je ne veux pas être membre de votre club, s'il te plaît. Je vois que tu te plais tellement dans ta situation. Pourquoi ne viens-tu pas rejoindre le club? Dis-moi pourquoi continues-tu de t'entêter? Méziers, s'il te plaît, suivez ta langue. Je te l'ai dit, je ne suis pas intéressé. Je sers un Dieu vivant et il m'aidera. Très bien. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais, Ikenna, tu dois comprendre que c'est une association d'amis dans la société. Tu vois, tu peux... Émisez, écoute-moi. S'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Je ne suis pas intéressé. Je ne sais plus comment je vais te dire ça. Je ne suis pas intéressé. Je ne veux pas... Je ne veux pas être membre de votre club, s'il te plaît. Je vois que je deviens fou. Tu te complais dans la pauvreté. Écoutez, Kena, on se verra plus tard. Je m'en vais. À plus tard. Bébé, pourquoi refuses-tu toute opportunité ou toute aide qui pourrait nous sortir de cette situation? Pourquoi? Bébé, tout ce qui brille n'est pas or. Bébé, je sais que nous avons besoin de cet argent. Je sais que nous en avons besoin pour l'amour de Dieu. Bébé, nous servons un Dieu vivant et il nous aidera. S'il te plaît, j'ai faim. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger ou je dois le faire moi-même? C'est tout ce que tu as à dire. Ce n'est plus un secret que l'un d'entre nous traverse des moments difficiles. Nous savons tous de qui est-ce que je parle. Monsieur Ikena, donc. Je suis allé voir l'évêque concernant toute cette affaire et après lui avoir parlé, il a ordonné que la moitié de l'argent soit rendu à monsieur Ikena, sachant qu'il a toujours été d'une grande aide dans cette paroisse et qu'il est un membre très actif. Donc, c'est pour ça que je vous ai appelé tous les trois. Parce que j'ai déjà essayé de l'appeler mais il n'est pas joignable. Donc, allez chez lui, parlez-lui et demandez-lui de venir pour que nous le fassions officiellement. j'espère que tout est clair. Oui, mon père, nous ferons le faire. Vous avez dit. Faites-moi un compte rendu à votre retour de chez lui. Tout irait bien. Nous ferons exactement ce que vous avez dit. D'accord. Meuf, regarde. Meuf, c'est quoi le problème? Ça fait un moment que j'ai constaté que tu es silencieuse. Quel est le problème? Parle-moi, d'accord? Je suis maintenant prête. Prête? Prête, pourquoi? Je suis prête à rencontrer tes amis qui pourront m'aider avec ma pension de dernière année. Alors, en fait, tu es prête? Wow, mais c'est bien. Maintenant, tu parles comme une fille mature, mais je comprends. D'accord? Écoute, Dieu sait ce que tu te rêves. Il comprend et il va te pardonner. Crois-moi. Tu as pris la bonne décision. Alors, donne-moi une seconde. Juste une. Allô, Smith? Mec, quoi de neuf? Oui, 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 oui. Elle est ici avec moi. Je sais que tu es impatiente. Calme-toi, calme-toi. Oui, elle est prête maintenant, honnêtement. OK. Nous serons là. À bientôt. Copine, tu vas beaucoup t'amuser. Je t'assure. Ne t'en fais pas, d'accord? C'est bien, meuf. OK. Copine, les choses sont pires chaque jour. Et tu sais, ce qui m'inquiète dans tout cela, c'est que mon mari ne fait rien du tout concernant cela. Et comment? Ma soeur, je ne sais pas. Ses amis essayent même de l'aider, mais il a refusé de couper avec eux. Et pourquoi? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je lui ai demandé plusieurs fois pourquoi il refuse. Il ne veut pas me parler. C'est quoi ça? Est-ce qu'il aime souffrir? Ma chère, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Il ne veut pas souffrir à moi. Il ne veut rien me dire de tout ça. je ne comprends pas ce que ton mari mijote. Mais tu dois le pousser à te dire pourquoi il se comporte de la sorte. Et s'il refuse, alors va-t'en. Quoi? Attends, attends. Sandra, es-tu... es-tu en train de suggérer que je divorce de mon mari? Écoutez-moi ça. Tu es trop jeune pour souffrir de la sorte. Dieu merci que tu n'aies pas encore donné naissance. Tu peux facilement t'en aller. Oh, hein? Est-ce que ça vient de sortir de ta bouche? Oui! Es-tu... Es-tu d'une manière en train de me demander de divorcer de mon mari? Yves... Merci. Yves-y... 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 Essaye de comprendre! Meuf, t'aurais dû voir ce qui s'est passé. J'ai presque crié quand il m'a donné cet argent. Quinze mille! Juste pour une nuit. Ma puce, écoute-moi. Ce n'est pas souvent de cette façon. Ne pense pas que c'est de cette façon. Ce n'est pas souvent comme ça. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce simite... Simite t'aime. Et il est hyper riche. Genre, extrêmement riche. Hein? C'est juste que lisez. Je me sens tellement coupable. Pourquoi? Pourquoi? Je ne pense pas pouvoir un jour me pardonner pour ça. J'ai promis de donner ma virginité à mon mari. Je comprends. Mais encore, aucune d'entre nous ne s'est engagée dans ça intentionnellement. Nous l'avons toutes fait pour survivre. La survie est la réponse à ça, ma puce. Détends-toi. Juste, détends-toi. Tout ira bien. D'accord? De toutes les façons, qu'as-tu mangé pour le petit... D'accord. Pourquoi me demandes-tu ce que j'ai mangé? Je me demande pourquoi est-ce que tu refuses de me dire ce qui se baisse? Suis-je une étrangère? N'ai-je pas le droit de connaître la raison derrière une telle décision en tant que ta femme? Bébé, reste en dehors de ça. Je sais exactement ce que je fais. Oh non, je ne le... Je ne le ferai pas. Je ferai mieux de commencer à parler. Dis-moi exactement ce que je dois savoir. Bébé, la vérité est que je n'ai pas encore découvert ce qui se passe dans ce club. Mais j'ai le pressentiment que c'est quelque chose de maléfique. Et tu sais que je suis un très bon chrétien. Je ne peux pas m'impliquer dans quelque chose de malsain. Oh, je t'en prie. Épargne-moi ça. Juste, juste... Arrête ça. Pour l'amour de Dieu, ce sont tes amis. C'est juste un simple club. Ils essaient de t'offrir une aide financière pour t'aider à résoudre tes problèmes. Mais où est le problème? ils sont de temps. Ifeoma, tu n'es qu'un enfant. Tu ne comprends pas. Oh, je suis maintenant un enfant. Merci. Eva, je croyais qu'en ce moment, tu iras bien. Qu'est-ce que tu as? Eva, parle-moi. Qu'est-ce que tu as? Je suis... Eva, Eva, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Eva, assieds-toi. Est-ce que tout va bien? Ne me dis pas que Simi t'a accouché avec toi sans préservative. Qu'est-ce que cela a à voir avec ma condition? Parce que tu es enceinte à ma puce. Quoi? Mon Dieu, bon sang. Non, juste arrête ça. C'est une blague trop énorme. Ce n'est pas une blague, ma chère. Je suis très sérieuse. Mais non. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, je vais trouver quelque chose qui pourra retirer cet idiot de ton ventre avant que les gens constatent et m'accusent. D'accord? Oh mon Dieu, dans quoi est-ce que je me suis fourrée? Eva, ce n'est pas le moment pour pleurer, d'accord? Tu dois juste te lever et l'affronter. Ça arrive parfois, ça arrive. Mais encore, tu dois retirer cet idiot. Tu dois retirer, d'accord? Tout ça est naturel, d'accord? Ma chérie, tu es enfoirée. Assez-toi, qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Parle-moi, c'est quoi le problème? Pourquoi tu as l'air inquiet? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Un prêt? Tu as pris un prêt à la banque? Oh, quelqu'un me dit que je rêve. Non, 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 non. Tu as pris un prêt à la banque, sachant que j'étais contre ça? Oh mon Dieu! Je suis foutue. Oh mon Dieu. J'ai pris de l'argent à la banque pour faire mes affaires. Je ne savais pas quelles choses deviendront ainsi. Je suis foutu. Quoi? Oh non, 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 non. Notre maison? Nos voitures? Tes terrains? Oh non, 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 non. Oh, dis-moi, s'il te plaît, dis-moi, dis-moi, dis-moi que je rêve, s'il te plaît. Ça ne peut pas être vrai. Tu m'as tuée. Non, non, non. Tu dois faire quelque chose pour ça. Je ne peux pas l'accepter. Tu dois faire quelque chose pour ça. Tu dois faire quelque chose pour ça. Je ne peux pas l'accepter. Fais quelque chose. Je suis foutu. Je suis foutu. Tout ce pour quoi j'ai travaillé. Dieu, comment? Je suis foutu. Dieu. Écoutez, hormis les petits sacrifices que nous faisons pour apaiser le Dieu de la richesse. Pour la richesse, la gloire, le pouvoir, nous en avons tous besoin. Il n'y a rien là, je vous dis. Éméga. Un souci? Vous faites des sacrifices? Ah, un peu, juste un peu de sacrifice. Pour avoir la richesse? Éméga, à quoi ça servira à un homme de gagner le monde? Et perdre son âme? Et finir en enfer? Écréna, je pense que tu devrais le savoir mieux que moi. Tu devrais savoir que ces choses-là ne marchent pas. Épargne-moi ça. Écoute, le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne peut pas condamner ces enfants bien-aimés que nous sommes à rester en enfer. Je veux dire, ta Bible est la même Bible que nous utilisons. Dis qu'il nous a créés à son image et qu'il nous aime. Mon frère, analyse un peu ça. Dieu ne peut pas nous condamner. Il ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Écréna, tu as tendance à me faire rire à chaque fois que tu parles. Tu as l'air d'avoir beaucoup de connaissances, de connaissances bibliques. Mais tu manques de comprendre que l'enfer n'est pas fait pour les mortels supérieurs. Des hommes aussi, tu vois, puissants. Le ciel est fait pour la haute classe. Ta même Bible dit également que tout ce qui se trouve sur la terre se trouve également dans les cieux. Tant que nous resterons riches ici sur terre, nous serons à jamais riches dans le ciel. Nous profiterons alors de chaque instant là-haut. Il faut que tu le saches, Ikena. Le ciel est pour les riches et l'enfer pour les pauvres. Tu as tout dit, mon frère. Fais un choix. Allez, fais ton choix. Que veux-tu? Que Dieu pardonne chacun d'entre vous. Jeta. Je m'en vais d'ici. Ikena, tu vas où? Ikena. Jeta. Tu veux dire que tu t'es éloigné de tes amis parce que selon toi, ils sont des ritualistes? Comment as-tu pu penser à une chose pareille? Bébé, n'as-tu pas entendu parler des chrétiens qui font semblant d'être les enfants de Dieu, mais s'impliquent dans des rituels de tuerie? Des sectes, tout cela pour l'amour de l'argent. Ferme-la! Ferme ta gueule! Va là dehors et fais ce que tes égaux font. Je suis ta femme et tu dois t'occuper de moi. Est-ce que tu comprends? N'importe quoi! Je suis ta femme et tu dois t'occuper de moi. Un coût du dinja et messieurs garimisa. Qui nous vaut. Mon ventre! Mon ventre! Mon ventre! Eva! Mon ventre! Eva, qu'est-ce que tu as? Mon ventre, rentrez ! Mon ventre ! Mon ventre ! Mon ventre ! Attends, je vais t'amener à l'hôpital ! Mon ventre ! Mon ventre ! Désolé, désolé, je t'amène à l'hôpital ! Ça va, t'inquiète pas ! Mon ventre ! Au revoir à l'hôpital ! Mon ventre ! Enceinte ? Quelle enceinte ? Et pourquoi a-t-elle commis un avortement ? Pour résoudre ses problèmes financiers. Elle est allée demander de l'aide à son ami. Et son ami lui a conseillé de rejoindre son groupe pour coucher avec les hommes et gagner de l'argent. Comme ça, elle pourra payer sa scolarité et réussir à passer son examen. Elle l'a fait et elle est tombée enceinte. Ensuite, elle a fait un avortement. Pour aller un peu comment ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai perdu ma douce et tendre petite sœur parce que je pouvais pas m'occuper d'elle. Je... Chetta... Ça va aller. Dieu existe. Il est vivant. Il t'y en a. Les officiers de la banque m'ont rendu visite aujourd'hui. Ils m'ont donné une lettre. Cheta, je dois quitter ma maison dans quelques jours. Ils étaient ici aujourd'hui. Cheta, j'ai voulu te demander. Nous avons tous été d'air, mais ça fait un bon bout de temps. Et je peux très bien me souvenir que j'ai été une grande aide pour mes yeux et mes cas maintes fois. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ont-ils refusé de nous aider ? Juste parce que nous avons refusé de rejoindre le club ? Téna, cette question est très difficile pour moi de répondre. Moi aussi, je suis surpris. Mon frère, ne vends pas ton âme au diable. Dieu est vivant. Il nous aidera. Mets juste ta foi en lui. Mets ton espoir en lui. Sous-titrage ST' 501 ... Chita ? Chita ? Chita ? Mais c'est quoi le problème ? T'avais l'air si bouleversé au téléphone... Et... Tu ne t'es pas expliqué ? Eh, vas-y, parle-moi. Je suis... Je suis ton ami, mec. Mika ? Oui. Je suis prêt. Prêt pour quoi ? Je suis prêt à rejoindre votre club. Honnêtement, s'il te plaît, pardonne-moi, ok ? T'inquiète pas, je le savais déjà. Je le savais. Euh... C'est tout. C'est pas drôle du tout. Euh... Oui, je... Euh... Eh bien, je sais que c'est pas drôle, c'est pas drôle. En fait... Écoute... C'est juste que... Tyron, cette affaire tellement sérieuse, alors qu'elle ne l'est pas. De toutes les façons, vu que t'as décidé de rejoindre la ligue, la ligue des milliardaires... À quoi servent les amis ? Je vais t'aider. Euh... C'est rien. Sache une chose. Tu ne le regretteras pas du tout, mec. Mais au contraire, tu seras le plus puissant là-bas. Ah... En fait... Écoute, fais-moi confiance. Parce que tu ne seras pas seulement libéré de ça... Mais tu seras libéré de tous tes mots, mec. Oh... Je sais que tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Parce que t'es encore amateur. Eh bien... Tout ça, c'est un processus pour que tu deviennes un homme très riche et très puissant. Ah oui... C'est bon. Je vais te dire... Avant que je n'oublie... Est-ce que Kena viendra avec toi ? Non. Il n'est pas au courant de ça. Je... Je le fais seul, c'est tout. Je vois... Euh... Je vois... Très... Très bien. Tout va bien. Je sais qu'il viendra. Il viendra sans doute très bientôt. Mais tout d'abord... Je veux juste que tu me rendes une petite faveur. S'il te plaît, allez vas-y, mon souris, sur ce visage. Je suis là pour t'aider. Ok ? Je pense que nous allons commencer en te cherchant quelque chose à boire et quelque chose à manger. Ok ? Garçon ! Écoute, laisse-moi l'appeler pour toi. Garçon ! Frédéric, écoutez-moi. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas me faire ça. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai travaillé pour vous pendant plusieurs années. Je ne m'attendais pas à ça venant de vous. Au moins, j'ai besoin de plus de temps. Monsieur Kena, c'est complètement inacceptable. Comment ça ? Nous vous avons donné assez de temps pour... Non, j'ai besoin de plus de temps. Il n'y a plus de temps. Écoutez, écoutez, ce sont des affaires, d'accord ? Ce sont les affaires. J'ai besoin de plus de temps. Vous ne pouvez pas venir chez moi et m'embarrasser ainsi. Je suis vraiment désolé, monsieur Kena. Je vous en prie, madame. Revenez, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. Je dois prendre mon sac, au moins mon téléphone ou quelque chose. Je suis vraiment désolé. Vous ne pouvez pas entrer pour prendre quoi que ce soit dans cette maison. Parce que nous obéissons strictement aux ordres de la banque. Alors, je vous conseillerais de rester... Monsieur Fred. C'est Kena. Officier. Est-ce que je pourrais au moins prendre le téléphone de mon frère ? Je suis désolé. Désolé, mais vous ne pouvez pas. Quoi ? Attendez, attendez. Non, 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 non. Écoutez, vous ne pouvez pas me faire ça. C'était... C'était une affaire. N'est-ce pas ? J'ai besoin de plus de temps. Je vous ai dit que j'ai besoin de plus de temps. Vous ne pouvez pas me faire ça. Combien vais-vous gagner avec mon argent ? Combien vais-vous gagner ? Écoutez, je vais vous porter plainte. Bien, monsieur Kena. On se verra en justice. Officier, mettez le... Combien vais-vous gagner avec mon argent ? Combien vais-vous gagner avec mon argent ? Je vous en prie, ne me touchez pas. D'accord. Avancez, on y va. Avancez. Vous me perdez du temps, je vous en prie. Madame, si vous... Non, c'est même pas me toucher. Que faites-vous ? Que faites-vous ? Que diable croyez-vous être en train de faire ? Vous fermez ma maison ? Vous m'arrachez ma maison et maintenant vous voulez m'arracher ma femme ? Vous voulez me prendre ma femme ? Désolée, je fais juste mon travail. Oh, vraiment, vous faites votre travail ? Alors, bon boulot. Bébé, allons-y. N'ose même pas. N'ose pas me toucher. Ne pose pas tes mains dégoutantes sur moi. Je ne vais pas traverser cet enfer avec toi, est-ce que tu comprends ? Quoi ? Jamais. Yves-yoma. Ce mariage est terminé. Yves-yoma. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Yves-yoma. Si tu oses, ouvrir ta bouche. Allons-y, s'il vous plaît. Avancez. S'il vous plaît, avancez. Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Grand frère Je dois te féliciter Tu as été une très bonne soeur pour moi Je ne sais pas comment te rembourser Tu es resté à mes côtés quand je n'avais personne Merci beaucoup pour tout Grand frère Tu n'as pas à me remercier Je fais juste ce que toute soeur devrait faire Mary Je dois le faire Tu es une bonne personne Et tu dois m'écouter Tu as vu la situation actuelle Je sais que tu as un peu d'argent sur toi Tu vas prendre cet argent Et aller au village s'il te plaît Et où est-ce que toi tu irais ? Ne t'en fais pas pour moi, j'irai bien J'irai bien Je vais trouver un moyen Non, grand frère Je n'irai pas au village Et si jamais je dois aller au village Tu viendras avec moi Non Non, Mary Ne dis pas ça Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu dois faire ce que je te demande de faire Non Grand frère Nous ne sommes plus que deux Qui restons dans ce monde Tu es tout ce que j'ai Je refuse de partir J'étais avec toi quand tout allait bien Grand frère Et je serai avec toi maintenant que c'est mauvais Restons ensemble Et aussi Ferme-la, Mary Ferme-la, tu ne sais pas ce que tu dis C'est ma bataille C'est ma croix Laisse-moi la porter Je ne veux pas que tu t'emmêles S'il te plaît Va au village Non Je vais rester ici avec toi Ne me demande pas d'aller au village Tu veux que je te laisse ici Avec la possibilité que tu puisses te suicider Ou devenir fou À cause de la frustration Non, grand frère Je vais rester avec toi S'il te plaît, non Non, grand frère J'insiste Je reste avec toi Tout puissant Je t'honore Bienvenue Tout puissant Je vous honore Bienvenue Voici la personne dont nous t'avons parlé Jeune homme La richesse et la protection que tu désires Ne sont rien Pour le grand maître Zakuza J'espère que tes amis ici T'ont vraiment dit ce que ça implique Pas vrai ? Oui, monsieur Maintenant, je vais Est-ce que tu es prêt à remplir tes devoirs Avec zèle Ici Et obéir entièrement aux règles de cet ordre sacré ? Oui, monsieur Je suis prêt Bien En fait La grandeur Requiert De grandes Tâches Et seulement Les grands hommes Peuvent l'accomplir Je salue ton courage La richesse Et la protection Que tu recherches Eh bien Te seront données En abondance Et Meka Tu lui diras Le reste Comme les esprits le désirent Ad kleiner Peuvent Tranquir Tu MIT ому le rass Le reste Passant Auld 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 Sous-titrage ST' 501 Le propriétaire et les contrôleurs de la maison sont mes amis Je pourrais bien le parler de vous Surtout ne vous inquiétez pas Parfois mes hommes et moi dormions dans l'autre bâtiment incomplet Ne vous en faites pas Merci Pas de soucis Il n'y a pas de quoi Pas de quoi Que Dieu vous bénisse De rien Merci De rien Juste débrouillez-vous avec ça pour le moment, d'accord ? Essayez Il y a des jours comme ça, d'accord ? Je veux dire, juste calmez-vous Je viendrai vous voir de temps en temps Pour voir si vous avez besoin de quelque chose, ok ? Que Dieu vous bénisse Merci beaucoup Merci pour votre gentillesse Nous sommes reconnaissants Oui, tout aussi Je veillerai sur vous Juste aller à l'intérieur et regarder partout Merci Assieds-toi Grand Zakuza Dieu de la richesse Grand Zakuza Dieu de la richesse Grand Zakuza Dieu du pouvoir et de la richesse Grand Zakuza Grand Zakuza Grand Zakuza Tu as maintenant ce qu'il faut Va faire maintenant Ce que Les esprits te demandent Euh Tô Puissant Je promets d'être Servant très, très fidèle Je ferai tout Ce qui est attendu de moi Effie Effie T'es dans cet état Depuis le matin Tu ne vas pas mourir À cause de ce mec Tu devrais plutôt penser À comment te sortir de là Que veux-tu dire ? Tu n'es plus une femme mariée Alors tu dois te remettre sur le marché Comme une jeune femme Et être disponible pour les hommes Et surtout que Il y a un bébé qui grandit dans ton ventre Qu'est-ce que mon bébé a à voir avec ça ? Tellement Tellement, Yfi De vrais hommes Qui t'offriront le meilleur Trente-trente de vie Que tu mérites Ne le feront pas Dans ta condition Sandra Es-tu En train de dire Que je deux fois M'ai débarrassé de mon bébé Et ensuite Vivre normalement C'est ce que tu dis ? Bien sûr que oui C'est ta chance Oublie-le Et avance Tu peux le faire, Yfi Tu peux Confrère Je viens de finir de découper les pastèques Alors je vais aller les vendre Au moins On pourra avoir un peu d'argent Ah ah Viens Écoute Mary Oui, grand frère Mary Tu dois m'écouter maintenant Fais attention là, Dior Tu m'écoutes ? Oui Ne laisse personne te voir Même si quelqu'un te voit Tu dois être très maligne et diplomatique Ok ? Ne dis à personne où nous vivons Je ne le ferai pas Je répète Ne dis à personne où nous vivons D'accord, grand frère Je ne le ferai pas La chose la plus importante est que Tu dois faire attention là, Dior Et sois gentil Ok ? Compris D'accord J'y vais Souhaite-moi bonne chance Je te souhaite bonne chance Merci Achetez vos pastèques bien fraîches Achetez vos pastèques bien fraîches Achetez vos pastèques Pastèques Achetez vos pastèques bien fraîches Elles sont juteuses Monsieur, vous voulez des pastèques ? Achetez vos pastèques Vos pastèques bien fraîches Venez acheter les meilleurs pastèques 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 Venez Venez acheter les pastèques Venez Achetez vos pastèques Dégage d'ici Dégage d'ici avec ça Dégage d'ici avec ça Dégage d'ici avec ça Vos pastèques bien fraîches. Allez, achetez vos pastèques. Achetez vos pastèques. Vos pastèques bien juteuses. Achetez vos pastèques. Monsieur, achetez vos pastèques. Elles sont bien sucrées. Achetez vos pastèques. Achetez vos pastèques. Oui, monsieur. Elles sont très bonnes. Attendez. Je suis là. Ça coûte combien ? Les meilleurs pastèques. 50 naïras. Écoute, j'ai un naïra. C'est seulement 50 naïras. De très bonnes pastèques. Venez, venez acheter vos pastèques. Madame, venez acheter vos pastèques. Des pastèques très juteuses. C'est 50 naïras, monsieur. 50 naïras. Elles sont très bonnes. Vraiment bonnes. Vous verrez. Achetez vos pastèques. Les meilleurs du Nigeria. Vos pastèques sont là. Venez acheter. Elles sont bien sucrées. 50 naïras, monsieur. 50 naïras. Elles sont très bonnes. Très juteuses. Je vous le promets. Achetez vos pastèques. J'ai de la monnaie. Achetez vos pastèques. Achetez vos pastèques. Achetez. Madame, venez acheter. Elles sont vraiment bonnes. Achetez vos pastèques. De très bonnes pastèques. Achetez. Achetez vos pastèques. Venez acheter. De très bonnes pastèques. Vous voulez acheter des pastèques. Achetez vos pastèques. Achetez vos pastèques. Venez acheter. 50 naïras. Venez acheter. Il y a de très bonnes pastèques. Des pastèques juteuses. Les meilleurs pastèques sont ici. Venez acheter. Achetez les pastèques. Les meilleurs pastèques. De très bonnes pastèques. 50 naïras. J'ai de la monnaie. J'ai de la monnaie, monsieur. J'ai de la monnaie. J'ai de la monnaie, monsieur. Merci. Venez acheter. Venez acheter vos pastèques. Elles coûtent 50 naïras. Merci. Achetez vos pastèques, monsieur. Achetez vos pastèques. Achetez vos pastèques. Achetez vos pastèques, monsieur. De très bonnes pastèques. Venez acheter des pastèques juteuses Vos pastèques bien fraîches sont ici Vos pastèques bien fraîches sont ici Ma sœur, une pastèque ? De très bonnes pastèques, venez acheter Monsieur ? Achetez vos pastèques, vos pastèques bien juteuses Achetez, achetez Voici vos pastèques, vous en voulez ? Les voici, elles sont vraiment bonnes, je vous le promets Elles sont sucrées et juteuses Voici ta pastèque ma sœur, vraiment délicieuse Prends, 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 prends Voici ta pastèque, prends, achète-la La voici, tu ne vas pas le regretter Voilà Merci Achetez vos pastèques Vos pastèques bien juteuses Achetez vos pastèques bien sucrées Monsieur, achetez vos pastèques Achetez vos pastèques, monsieur Achetez une pastèque Achetez vos pastèques C'est parti ! Bonjour les jeunes ! Bonjour Monsieur ! Alors je vous promets de ne pas perdre votre temps. Je vous promets d'aller droit au but. J'ai eu une réunion importante avec le prêtre. Et il a beaucoup parlé des jeunes de cette église. J'ai dit, on m'a fait constater que la plupart d'entre vous traversaient des difficultés. Je ne sais pas dans quel domaine néanmoins, mais on m'a dit que vous avez besoin d'aide. Il m'a aussi dit que la plupart d'entre vous veulent devenir des entrepreneurs. Mais vous n'avez pas de sponsors, est-ce vrai ? Alors mon ami et moi sommes essayés pour que vous puissiez partager avec nous, parler de vos problèmes. Comme ça, nous saurons comment nous pouvons vous aider. Merci Monsieur ! Merci beaucoup Monsieur Ikena et Chita. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde en vie. Merci de vous avoir appelé des jeunes. Merci pour cette grande opportunité. Nous l'apprécions vraiment. Nous les jeunes avons beaucoup de problèmes. Certains d'entre nous ont abandonné les études à cause de nos problèmes financiers. Certains d'entre nous ont la volonté de commencer notre propre affaire. Mais il n'y a aucun soutien financier. Nous avons un ou deux problèmes chez nous à cause de cette difficulté. Messieurs, nous vous disons merci. Nous apprécions vraiment. Jeunes, remercions-les. Merci. C'est bon, c'est bon. Je vous ai entendu. Vous allez devoir vous regrouper. Les diplômés. Ceux qui fréquentent encore. Ceux qui veulent aller à l'école. Ceux qui ont besoin d'argent pour établir une affaire. Et même ceux qui ont besoin d'argent pour élever leurs affaires déjà mis sur pied. Notez simplement vos noms. Selon vos catégories. Ensuite, donnez vos noms à la présidente des jeunes. Si vous êtes diplômés, mettez vos CV. C'est très important. Après ça, nous saurons quoi faire. Merci. Merci. Merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Merci. Tous les deux avaient été d'une grande aide à cette paroisse. Je suis impressionné. Ce que vous avez fait, la plupart des hommes riches dans cette paroisse ne l'auraient jamais fait. Voyez-vous, donner est le plus grand secret de la réussite. Et voici ce que dit la Bible à propos de ça. « Béni soit la main qui donne plus que celle qui reçoit. » Celui qui donne ne m'en croit jamais de rien. Car il est écrit que celui qui donne un verre d'eau à celui qui en manque recevra sûrement sa récompense du ciel. Je tiens à vous remercier du fond de mon cœur pour les dons que vous avez faits aux prêtres et pour l'argent que vous avez donné aux personnes démunies. C'est vraiment quelque chose qui mérite d'être félicité. Dieu, pourquoi est-ce que tout ceci m'arrive ? Qu'ai-je fait pour mériter cette expérience horrible ? Ne t'ai-je pas servi loyalement ? Est-ce que mon adoration n'est pas assez belle ? Tu as dit dans ta parole que ceux qui mettent leur espoir en toi sont comme le moncillant qui ne chante c'est le point. Dieu, regarde ma condition maintenant. Père Tout-Puissant, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Ne laisse pas mes ennemis me demander où est mon Dieu. Dieu, change. Change ma situation. Je suis vraiment désolé pour tout ce que tu as traversé. Mais la joie que je ressens en ce moment est que tu sois venu. Tu es venu au bon endroit. Tu es maintenant à la bonne source. Mon frère, comme on le dit souvent, qui ne risque rien n'a rien, mon frère. C'est en essayant qu'on trouve des solutions, mon frère. Si tu ne t'entends pas, tu ne connaîtras pas le goût. La richesse est bonne. La richesse, c'est la vie. Maintenant, laisse-moi être clair avec toi, mon frère. Je vais te parler à une langue que tu pourras comprendre. En ce moment, tu vas m'envoyer les détails de ton compte. Comme ça, je pourrais t'envoyer à enfoncer ou encore mieux, fourrer 20 millions pour toi pour te débrouiller ou améliorer ta misérable vie. D'accord. Quoi ? 20 millions à moi ? Tu m'as très bien entendu. Et tu parles de débrouiller ? Oh ! Non, mais c'est une grosse somme. Merci beaucoup. Eh, 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 c'est rien, allez, c'est rien. Écoute, vas-y, calme-toi. Ceci n'est absolument rien. 20 millions est une petite somme que nous donnons à certaines de nos concubines pour qu'elles s'occupent d'elles. Et c'est ce que tu as commencé à faire. Parce que 20 millions, est la somme que nous te donnons juste pour t'aider. Juste pour te débrouiller, comme ça. Est-ce que tu me comprends ? La seule chose que tu feras maintenant qui me rendra heureux sur le bon geste que je viens de te faire, c'est de faire ce que Zakuza a dit. Ça, 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 ça sera pas du tout un problème. Pas, pas du tout, je le ferai. Je sais même pas comment, comment te remercier. Je, je ne me dis pas ça. Écoute, mon frère, allez, écoute. Qu'il n'y ait aucune erreur. Non, 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 fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Eh bien, je n'ai pas assez de temps. Envoie-moi les détails de ton compte et je t'enverrai l'argent le plus tôt possible. D'accord, je, je le ferai tout de suite. En fait, je le fais maintenant. Je, je, je le fais tout de suite. Écoute, mon frère. Monsieur Emeka, on m'a dit, en fait, j'ai appris que la banque a pris tout ce qu'il possédait juste parce qu'il n'a pas pu rembourser l'argent qu'il avait emprunté. Je n'avais pas réalisé que la situation était aussi grave. C'est une pitié, Mère supérieure. Je l'ai entendu également. Même quand j'essaie de le joindre par téléphone pour pouvoir l'aider, ses téléphones sont éteints. S'il vous plaît, je vous en supplie. Lorsque vous aurez de ces nouvelles, pourriez-vous m'en informer? J'aimerais bien lui parler. Bien sûr que je le ferai, madame. Si vous pouvez m'excuser, j'étais sur le point d'aller voir le père Jude. Grand frère. Combien as-tu gagné? Deux mille, Nayra. Avec un peu de monnaie. Mary. Deux mille déjà? Oui. J'ai essayé. C'est super. Tu sais quoi? Voici 1500. Ceci sera suffisant pour nous acheter à manger. Maintenant. Mais grand frère, je peux faire une marmite. Non, 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 non. Va nous acheter à manger d'abord. Ensuite, on pensera à cuisiner. Ok. Attends, attends. Et achète deux bouteilles d'eau. Grand frère, du coca. Il nous faut du coca. Achète. Il nous en faut. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Donne-moi, donne-moi ce plateau. Je vais le garder. Mon père, nous sommes allés chez Kina comme vous nous avez ordonné. Mais il n'était pas là. Euh, ça veut dire qu'il est sorti ou autre chose? Mon père, je ne sais pas, mais... Oui, mon père. Nous avons en fait rencontré quelqu'un. Et cette personne nous a dit que la banque lui avait rendu visite. Et ses biens ont été... Confisqué. Oui. Oui, mon père. Êtes-vous sérieux? Ça devient vraiment incontrôlable. Mange-t'en plus. Grand frère, ça suffit. Tu étais en train de me dire quelque chose. Grand frère? J'ai vu Missy quand je rentrais. Et il a demandé après toi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne sais pas où tu es. Mary. Grand frère. Ne fais jamais l'erreur de dire à qui que ce soit où me trouver. Mes grands frères. Ne penses-tu pas que nous devrions leur dire où nous sommes? De cette façon, ils pourront au moins nous aider ou quelque chose comme ça. Désolé, grand frère. Je suis désolée. Je suis désolée. Merci. Merci à mes enfants. Bonsoir, Mère. Marie, comment vas-tu ? Je vais bien, Mère. Mère, que fais-tu ici ? Mère, je vends des pastèques. En fait, je suis allée chez vous. Et on m'a dit que vous avez déménagé. Oui, Mère. La banque a confisqué la maison. Alors, où vivez-vous maintenant ? Quelque part en bas de la rue. S'il te plaît, emmène-moi là-bas. Je dois voir Ikena. Oh non, Mère. Ce ne sera pas nécessaire. Écoute, Ikena est mon fils. Nous devons l'aider. En fait, nous, nous devons l'aider. Je dois l'aider. Le prêtre doit l'aider. Les membres de l'Église, nous voulons tous l'aider. L'Église veut l'aider. Mère, je ne pense pas que ce soit nécessaire. S'il te plaît, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mère, je suis désolée. Non, Marie, tu ne peux pas dire ça. Comme je te l'ai dit, je l'ai cherché partout sans le trouver. Elle est morte dans la voiture. Je suis désolée, Mère. Je suis désolée. Je dois partir maintenant. Achetez vos pastèques ! Sous-titrage ST' 501 Achetez vos pastèques ! Achetez vos pastèques ! Vos pastèques bien juteuses ! Achetez vos pastèques ! Achetez ! Venez acheter ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Comment était ta journée ? Tu n'as pas tout vendu ? Non. Il en reste juste deux. Mary ! Grand frère ? Qu'est-ce que... qu'est-ce que... Grand frère ! Je ne sais pas comment elle est arrivée ici. Bonjour, Iken. Garde tes salutations. Que fais-tu ici ? Je suis venue te voir. Pourquoi ? Mon fils. S'il te plaît. Tu as des problèmes. Et tu as besoin de... Laisse-moi t'aider. Maintenant, écoute-moi pour ton information. Je ne suis pas ton fils. Je ne suis pas ton fils. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de ton aide pour survivre. Je sais que tu as beaucoup de mal en ce moment. Mais s'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Et également à l'église. Va attendre ici maintenant. Je n'ai pas besoin de toi. N'est qu'il que ce soit ! Écoute, écoute, Ikena. S'il te plaît, écoute-moi. Tu es... Tu es un enfant de Dieu. Et un paroissien actif. Tu ne peux vraiment pas rester ici. Écoute, l'église peut t'aider. Au corps du Christ, elle est là pour t'aider. S'il te plaît. Ma mère. Ma mère. Je perds patience. Va t'en d'ici maintenant. Je ne vais plus me répéter. Merci pour l'église. Merci pour l'église. Où est-elle-je ici ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Grand frère, je le jure. Grand frère. Je ne sais pas comment elle est arrivée ici. Vous êtes sérieuse ? C'est incroyable, mon père. Je me suis sentie de la même façon dont vous vous sentez maintenant. Lorsque j'ai vu le bâtiment incomplet où Monsieur Ikena et sa sœur vivent. Je n'arrive pas à le croire. Oh, mon Dieu. Mon père. C'est incroyable, ça. S'il vous plaît, mon père. Nous devons faire quelque chose par rapport à ça. Nous ne pouvons plus laisser ça continuer. C'est le moment dont ils ont le plus besoin de nous. Vous avez raison. L'église doit être là pour Monsieur Ikena, s'il vous plaît. Vous avez vraiment raison. Je pense que je devrais demander aux paroissiens de venir avec nous. Eh bien, faisons-le demain, dès que possible. Oui. Le plus tôt sera le mieux. Bien. OK. Mon Dieu. Je dois déjà partir. On m'attend pour la prière du chapelet. D'accord, mon père. Monsieur Ikena. Mary. Mary. Grand frère. Combien de fois est-ce que je t'ai appelé ? Je t'ai dit. Je t'ai prévenu de retourner au village, mais tu ne m'as pas écouté. Je t'ai instruit de ne laisser personne savoir où on vit. Que diable ne va pas chez toi ? Pourquoi l'as-tu fait venir ? C'est pour se moquer de nous ? Je suis désolée, grand frère. Je ne sais pas comment il est arrivé ici et comment il nous a trouvés. Elle m'a demandé où tu étais et je lui ai dit que je n'en savais rien. Es-tu un enfant ? Tu n'as pas ton cerveau ? Je suis désolée. Mary, écoute-moi, écoute-moi très bien. Si tu es fatiguée de vivre avec moi, si tu es fatiguée de vivre ici, va au village. Parce que la prochaine fois que ceci va encore se répéter, je te montrerai une autre facette de moi. Désolée. Mais comment a-t-elle pu arriver ici ? Grand frère, crois-moi, je ne sais pas comment elle... Mon frère, c'est de l'eau que tu as achetée. Mais c'est fou, dis-on ! Oh, mais c'est fou, father ! Ne retournez que, qu'est-ce qu'il y a ? Grand frère, regarde. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a ? Grand frère, regarde. Monsieur Ikena, nous sommes là pour vous. C'est quoi cette bêtise ? Ikena, nous sommes vraiment désolés pour tout. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Ok. J'ai compris, maintenant dégagez. Monsieur Ikena, nous sommes une famille. C'est pour ça que nous sommes venus vous demander de quitter cet endroit. Hein ? Cet endroit est... Hé ! Maintenant, écoutez-moi, monsieur. Allez-vous-en d'ici, avant que je ne fasse quelque chose de stupide. Euh... Monsieur Ikena. S'il vous plaît, trouvez une place dans votre cœur pour nous pardonner. Vous-même, regardez cet endroit. Cet endroit n'est pas confortable. Ce n'est pas assez bien pour vous. Vos frères, en Christ, sont là pour vous aider. Je vous ai entendu dire, mes frères, en Christ ? Non ! Tout ce que je vois, ce sont mes ennemis, des personnes ingrates. J'ai aidé tout et chacun d'entre vous, mais vous m'avez remercié par le mal. Vous travaillez tous pour le job. Maintenant, maintenant, écoutez. Si vous ne partez pas d'ici, je ferai quelque chose que je vais regretter. Monsieur Ikena, une fois encore, nous sommes désolés. C'est juste que vous ne nous avez pas écoutés. Vous nous auriez compris si vous n'aviez écouté... Je peux comprendre. Vous êtes vraiment devenus fous. Vous savez quoi ? Vous pouvez tous rester. Quand vous serez fatigués, vous pourriez partir. Occupez-vous. Mais rien n'est. Ikena. Attendez, attendez, attendez. Allez-vous me forcer ? Non, non. Non, non, non. Maintenant, c'est pour ton bien. Lâchez-moi. C'est pour ton propre bien. J'ai dit, laissez-moi tranquillement. Ne le blessez pas. Ne le blessez pas. J'ai dit, attendez. Faites attention. Doucement, arrêtez-le. Faites attention. Nous faisons attention. J'ai dit, dégagez ! Calmez-vous. Arrêtez-le bien, mais ne lui faites pas de mal. Écoutez, je vais vous blesser. Doucement. Monsieur Ikena, laissez-le vous emmener. Monsieur Ikena, ne vous battez pas. Non, tenez-le. Tenez-le. Tenez-le bien. C'est pour votre bien. Maintenant, soulevez-le. Nous faisons attention. C'est pour votre bien. Tenez-le et portez-le. Portez-le. Donc, vous avez appelé ses chapeaux venir. Allez-y, portez-le. Lâchez-moi. C'est pour votre bien. S'il vous plaît. Soulevez-le. Soulevez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le chouaïli, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiales sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail dubbing.com, sur Instagram, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 0151 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Sous-titrage Société Radio-Canada